Vous le savez, régulièrement sur cette chaîne, on s'attache à mettre en avant des primo-éditeurs ainsi que de jeunes auteurs. C'était le cas avec Hijacked, créé par Christian van Dierck, un avocat néerlandais, dont le succès reposait peut-être en partie sur la participation de The Mico, et ce sera à nouveau le cas aujourd'hui, avec un jeu tout droit sorti de l'imagination d'un médecin allemand, Hagenberg. Par le passé, j'ai déjà review des campagnes créées par des policiers ou des professeurs des écoles, vous seriez surpris de savoir qui se cache derrière vos jeux favoris. Nertania donc, fruit d'un travail acharné de 5 ans, s'appelait à l'origine Tectonia, un jeu qui avait déjà tenté sans succès de se financer sur GameFound, faute de polish et de maîtrise de l'environnement du financement participatif. Aujourd'hui, Hagenberg revient avec une version définitive de son jeu comme de sa page de campagne, mais est-ce suffisant pour satisfaire le public exigeant que nous sommes devenus ? Peut-on encore financer un jeu seul ? Réponse dans cette 6 Mic Review de Nertania. Nertania est un jeu de gestion et de conquête, à la croisée entre un risque et un 4x moderne, qui propose à une tablée de 2 à 4 joueurs de s'affronter pour le contrôle d'un monde revenu à l'âge de pierre. Au début, je pensais que le jeu se déroulait dans la préhistoire, ce que je trouvais franchement intéressant, mais en fait c'est un peu plus mystique que cela. L'histoire se déroule en réalité dans un futur proche, 247 ans après qu'une violente décharge d'énergie a rasé la majorité de notre planète. En plus d'effacer toute trace de civilisation, ce choc a eu pour conséquence de rendre instables les plaques tectoniques de la Terre. En quelques semaines à peine, une montagne peut aujourd'hui émerger d'une paisible plaine, et une forêt peut se transformer en lac insondable. Au milieu de ce chaos géologique, 4 grandes factions, ayant survécu à l'apocalypse et n'ayant absolument aucun souvenir de leurs ancêtres, s'affrontent pour recoloniser les zones habitables. Le jeu rend d'une certaine manière hommage aux grandes migrations qui ont eu lieu à l'aube de l'humanité, alors que les 5 continents n'étaient même pas encore formés. Une partie de Nertania consiste à développer une base, récolter des ressources, mobiliser une armée et conquérir des provinces afin d'obtenir le maximum de points de victoire possible à la fin d'un nombre de tours déterminé par le nombre de joueurs. Chaque clan, hautement asymétrique, disposera d'un plateau de jeu dédié, sur lequel se trouve d'un côté la roue des actions, et de l'autre la liste des bâtiments pouvant être construits. J'insiste sur le fait que ce que vous voyez est un prototype, le meeple imprimé actuellement à l'écran est plus proche de ce que donnera la version finale du jeu. En plus de posséder certains bâtiments exclusifs, chaque clan disposera aussi d'un arsenal d'animaux plus ou moins mutants, dressés pour la guerre, qui seront coûteux à acquérir, mais auront chacun un atout particulier, que ce soit l'endurance, la vitesse ou les dégâts bruts. Les capacités de vos troupes, qui varieront grandement entre chaque faction, sont résumées sur des cartes que vous pourrez faire évoluer. Le plateau de jeu est divisé en zones de mer, inaccessibles, en zones de plaine, qui constituent l'essentiel du paysage, ainsi qu'en montagne, plus rare mais produisant le précieux tectonium. C'est la ressource indispensable au recrutement des unités les plus puissantes. Toutes ces régions seront pour partie assemblées aléatoirement, ce qui justifie la présence de toutes ces tuiles. L'originalité du décor que je trouve particulièrement réussie est que chacune des tuiles du jeu est amovible afin de représenter les constants changements du paysage dû au mouvement des plaques tectoniques. Notez aussi, pour être complet, que chaque région est dotée d'une capacité maximum de figurines. Après avoir choisi son clan, chacun va se déployer sur différents cadrans du plateau principal et choisir l'emplacement de son quartier général. Celui-ci peut être conquis et rasé, il vous faudra donc prendre garde à le placer judicieusement et à le défendre constamment. Les jetons numérotés que vous voyez sur chaque région sont placés aléatoirement en début de partie et représentent les richesses de la zone en question. Dans Nertania, elle se résume à deux ressources, que sont l'argent en plaine et dans la mer, ainsi que le tectonium dans les montagnes. Vous tenterez, pendant la mise en place, d'occuper un maximum de régions fertiles. Une manche de jeu est divisée en tours pendant lesquelles chaque joueur va effectuer une action en plaçant un cube sur la route de son plateau clan. Grâce à l'action récoltée, vous pourrez obtenir le nombre de ressources indiquées sur le jeton de trois zones que vous occupez. Gardez à l'esprit que vous collecterez automatiquement l'argent de toutes les régions sous votre contrôle à la fin du tour, mais vous aurez parfois besoin de quelques pièces supplémentaires. En outre, la récolte est le seul moyen d'extraire le tectonium des montagnes. Grâce à l'action construire, vous pourrez, pour trois argents et à condition que votre quartier général ne soit pas détruit, ajouter un bâtiment à votre plateau clan. Ceci évoque un arbre technologique assez sommaire. Pour ériger un cercle de pierre, par exemple, il vous faudra déjà posséder un camp d'archer, une étable ou une forge. Ces bâtiments sont répartis en deux catégories. Les bâtiments militaires, chacun vous permettant de recruter un type de troupe différente. Et les bâtiments de production, qui augmenteront votre revenu en argent à chaque tour grâce à la pêche ou à la chasse. L'action de recrutement se trouve dans le prolongement des constructions, puisqu'elle vous permet assez logiquement de placer de nouveaux meeples sur une zone que vous contrôlez. Le coût des différents guerriers est indiqué sur la tuile du bâtiment qui permet son entraînement. J'en profite pour insister sur un aspect tactique important. À part votre quartier général, vos constructions ne sont pas matérialisées sur le plateau, et les meeples fraîchement recrutés pourront être posés sur n'importe quelle zone sous votre contrôle. Cela facilite grandement les manœuvres de débordement et de surprise, tout en évitant les déplacements interminables, le plateau est tout de même très grand. On passe justement à l'action offensive, qui se divise en deux parties. D'abord, vous allez déplacer tous vos meeples stationnés dans un même cadran, ou biome si vous préférez, d'autant de régions que leurs valeurs de mouvement, inscrites en haut de leur carte. À la suite de cela, vous pourrez déclencher une attaque dans une région que vous contestez à l'un de vos adversaires. Pour chaque unité en jeu, vous allez jeter un dé de sa couleur, rappelé sur le bâtiment correspondant, puis appliquer les éventuels effets de vos combattants, souvent il va s'agir de relance ou de dés supplémentaire. Votre adversaire fera de même, et après avoir comptabilisé les pertes, le clan ayant le plus d'unités encore en vie sera déclaré vainqueur. Les résultats possibles d'aider rappellent ceux qui existent dans Fractal. En plus d'effectuer des dégâts ou de vous protéger, vous pourrez aussi faire fuir les combattants ennemis, et même obtenir des renforts de régions adjacentes. C'est particulièrement utile si vous disposez d'archers, car ils peuvent participer au combat à distance, et ne s'exposent que peu aux dégâts. Il nous reste trois actions à évoquer avant de mentionner la finalité de ces affrontements. L'action tactique va vous permettre d'effectuer un deuxième déplacement de troupes dans le même cadran, voire de déclencher une deuxième attaque, cette dernière option est cependant payante et donc pas toujours optimale. L'action d'entraînement va vous permettre d'améliorer les statistiques de l'une de vos catégories de guerriers contre de l'argent, il existe trois versions, trois cartes de chaque classe, et les évolutions de celles-ci vont souvent vous permettre de jeter et de relancer plus de dés, voire d'appliquer des effets supplémentaires en ce qui concerne les bêtes. Enfin, l'action de terraformation va vous permettre de changer la physionomie du terrain, comme par exemple de créer un pont pour aller frapper un concurrent au cœur, ou bien d'élever une montagne afin de récupérer du tectonium près de vos positions. Les différents terrains n'offrent pas d'autres modificateurs que la ressource proposée, à part l'eau qui est infranchissable, car l'intention de l'auteur est de proposer un jeu qui soit stratégique, sans y ajouter une avalanche de règles et de cas particuliers. Durant une partie, vous aurez plusieurs façons de marquer des points. La première, et la plus évidente, sera de raser un quartier général ennemi, et vu les distances à parcourir et le fait que le défenseur puisse puiser dans ses réserves de soldats pour se défendre, cet objectif sera le plus circonstanciel et le plus rarement accompli durant vos parties. La deuxième sera de réaliser une série d'objectifs qui vont être révélés au fil des tours du jeu. Dans mon prototype, leur ordre était toujours le même, néanmoins chaque tuile ne pouvait être revendiquée que par un seul joueur, ce qui a entraîné, vous vous en doutez, une compétition féroce pour remplir chaque condition. Enfin, et c'est sans doute l'une des originalités les plus remarquables de Nertania, vous marquerez des points en prenant le contrôle de régions dans lesquelles se trouve l'un de vos jetons-clans, sauf que ce sont vos adversaires qui vont les placer. Lors de la mise en place, chaque participant se verra confier les jetons objectifs d'un clan adverse et pourra les placer où ils le souhaitent sauf sur un quartier général. La tentation évidemment sera toujours de les placer près de ses troupes, mais ce serait oublié que dans Nertania comme dans notre préhistoire à nous, les mouvements de terrain comme de population sont nombreux et fréquents, votre foyer d'hier ne sera peut-être plus qu'une zone aride et déserte le tour prochain. Une fois que chaque joueur a effectué 4 actions, la manche prend fin, et l'on passe à une phase d'entretien dont la première étape sera d'effectuer une série de terraformations qui ont été tirées au hasard avant le premier tour. Il s'agit, au-delà des changements de paysages que vous pourrez effectuer pendant votre tour, de représenter les mouvements chaotiques de votre environnement, ce qui pourra, selon votre chance, vous ouvrir des possibilités ou noyer une partie de votre armée sous les eaux. Notez cependant que le système n'est pas injuste, bien que vous ne sachiez pas exactement ce qui va se passer, des jetons sur le plateau indiqueront les zones qui auront vocation à changer en fin de manche. Enfin, vous pourrez récupérer vos cubes actions placés sur la roue de votre plateau clan, collecter l'argent des régions sous votre contrôle sans oublier vos bonus de chasse et de pêche, avant d'entamer un nouveau round en changeant de premier joueur. Derrière le classicisme prudent de Nertania, plusieurs éléments se sont démarqués lors de mes party tests. D'abord, et même si j'aurais préféré un carnet d'authentiques hommes de Néandertal, le titre vous plonge tout de même dans un univers assez atypique dans le genre. Loin du classique Moyen-Âge ou de la simple éternelle science-fiction, il vous met dans la peau du leader d'un clan revenu plusieurs siècles en arrière. Cela permet à Hagenberg d'offrir, en plus de son concept de mouvement tectonique, des environnements hors du commun faits de territoires vierges dans lesquels la nature a repris ses droits. Le plaisir et l'immersion procurés par le fait de revivre la colonisation de notre planète a été un vrai moteur d'investissement pour notre groupe. Le projet allemand reste un jeu de gestion et de conquête à grande échelle, mais il vise un public initié plus, évitant les écueils du simulationnisme, des dizaines de ressources différentes et des micro-règles. De ce fait, il laisse une grande place à l'immersion, aux discussions et aux traditionnels frasques diplomatiques autour de la table, les retours au livret étant quasiment inexistants. Dans ce registre, le titre me rappelle fortement le très bon Barbarian Kingdoms, dont je vous parlais il y a un peu plus d'un an, mais en version XXL. L'idée est de s'inspirer de grands classiques ludiques, puis de leur ajouter la touche de modernité et d'intérêt stratégique qui leur manque souvent. Si l'on va avoir ici l'arrière-goût d'un risque, la variété des types de troupes, l'asymétrie des bâtiments, ainsi que la nécessité de construire une vraie économie de guerre, évite la monotonie d'un jeu qui reposait tout de même beaucoup sur les jets de dés. Cette asymétrie des peuples, justement, fait partie des éléments qui vous donneront envie de remettre le jeu sur la table. Entre les Amazones, dont l'essentiel des tactiques gravite autour de la guérilla, ainsi que du harcèlement à distance, et les Forestiers, qui peuvent noyer les régions en ignorant leur contenance maximum, les approches seront radicalement différentes. Ajoutez le côté aléatoire de l'assemblage des tuiles du plateau, et vous aurez l'assurance que vos parties ne se dérouleront jamais de la même manière. Désireux cependant d'offrir plus qu'un jeu de bataille, l'auteur a su ajouter un niveau supplémentaire de réflexion grâce à la diversité des conditions de victoire, et à l'importance des quartiers généraux sans lesquels le joueur ne peut plus rien construire. Tout au long de vos recrutements et de vos conquêtes, vous serez tiraillé entre votre envie de remplir les conditions du jeu, de conquérir vos jetons objectifs, et la nécessité de défendre votre base tout en empêchant vos adversaires d'atteindre leurs propres jetons. L'anticipation, le bluff et la diplomatie joueront un grand rôle dans votre succès. Malgré ces bonnes idées, Nertania reste le prime au jeu d'un auteur qui a élaboré sa recette seule, aussi certains éléments doivent attirer votre attention au premier lieu dès qu'elle le facteur temps. Vous vous en doutez, avec ses multiples tuiles parfois superposées et le nombre de ses meeples, le projet allemand prendra un temps incompressible à mettre en place. Cela se couple à une durée de jeu particulièrement longue, de 2h à 2 à 3 bonnes heures à 3, cette durée étant cela dit propre au genre et un argument revendiqué par l'auteur. On peut tout de même regretter que la fin de la partie ne soit souvent déclenchée qu'au bout d'un nombre de tours fixe, alors que parfois, du fait d'un nombre de points de victoire limité et connu dès le début du jeu, le vainqueur puisse être déterminé bien avant le décompte. Cela permet dans un sens de limiter le temps d'attente des perdants. Un jeu à élimination plus directe aurait obligé le participant rayé de la carte en premier à être spectateur pendant un long moment. La question qu'il faudra donc vous poser est la suivante, Nertania est-il trop simple pour sa durée ? En ouvrant la porte de grands jeux de conquête à un public peut-être moins expert ou moins versé au genre, sans réduire significativement la durée des parties, le titre se ferme aux joueurs les plus expérimentés qui préféreront peut-être, sur un créneau de 4h, jouer à quelque chose de plus pointu ou de plus riche. Reste deux points à préciser. Premièrement, le jeu n'est pas particulièrement optimisé pour les duels, cadre dans lequel les joueurs doivent chacun à leur tour animer un automate destiné à occuper le terrain. Deuxièmement, une partie des illustrations du jeu a été réalisée à l'aide du Nia. C'est un sujet ô combien sensible dans le monde du jeu de société, et une pratique à laquelle je suis assez opposé, surtout venant d'éditeurs établis, mais dans le cas d'Hagenberg, j'ai tendance à être un peu moins critique. L'illustration de dizaines de cartes par un artiste représente un coût souvent sous-estimé par la communauté, et sans Mid Journey, Nertania n'aurait tout simplement jamais vu le jour. Ce serait comme reprocher à un voisin de détruire des emplois parce qu'il utilise un lave-linge au lieu de mettre tous ses vêtements au pressing, il est difficile d'accuser l'auteur de ne pas dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Ceci étant, bien sûr, j'entends le veto absolu que posent certains joueurs à l'utilisation de ces technologies dans la création de jeux. Au-delà de cette prise de position clivante, Nertania s'annonce comme un jeu intéressant et réfléchi, proposant un niveau de complexité intermédiaire et beaucoup d'interactions. La campagne aura l'avantage de sa simplicité, avec un seul niveau de pledge tout compris et deux langues, l'allemand et l'anglais, le matériel ne comportant pas de texte. Les stress goals se focaliseront sur la deluxification et non sur l'ajout de gameplay ou d'extension, garantissant aux participants, quel que soit le niveau de financement, la même qualité de gameplay, mise à l'épreuve par l'auteur durant ces cinq dernières années. Bien sûr, Nertania n'est pas ce que l'on pourrait appeler un jeu familial, puisqu'il fait appel à une certaine culture des jeux de stratégie-gestion et que la durée de ses parties le cantonne à un public patient et passionné. Ceci étant, par son pragmatisme, il permet d'intégrer aux parties des joueurs moins familiers du genre, curieux de ce que peut donner aujourd'hui une niche que les anglo-saxons appellent affectueusement « use on a map ». Franchement joli, et je parle ici de ce qui a été dessiné par un véritable humain, assez immersif et doté d'un thème atypique, le projet est particulièrement attirant dans la façon dont il vous obligera à penser et à modeler autant vos troupes que le terrain qu'elles parcourent, tout en reléguant la gestion de ressources au second plan. Bien sûr, il reste encore du travail à Hagenberg, les règles en particulier manquent encore de polish et de clarté, c'est souvent le cas bien sûr dans les versions bêta, mais la lisibilité et la cohérence des termes du livret doivent ici faire l'objet d'une surveillance particulière si vous backez le projet, celui-ci est encore trop loin des standards du genre. Toujours est-il que Nertania, projet personnel, passait du statut de hobby à celui de passion chronophage, à ce qu'il faut pour proposer aux amateurs de stratégie mid-weight de nombreuses heures de diplomatie. Il se revendique de ce qui faisait l'essence de Kickstarter il y a maintenant plusieurs années, permettre à un auteur et à ses bonnes idées de percer grâce à sa communauté. Ainsi se termine cette review de Nertania, dont la campagne commence ce mardi sur Kickstarter. On se retrouve dans quelques jours pour parler du grand retour d'un classique de poche. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada